Salut à tous, bienvenue, on est dans 101%, un 101% exceptionnel parce que je reçois deux invités exceptionnels, enfin exceptionnels pas trop parce que sinon ils seraient le vendredi sans animateur, c'est deux personnes très connues à NoLife, Didier et Monsieur Poulpe, voilà, donc ils n'ont pas de micro parce qu'on n'a pas assez de budget, mais ils sont là et on est super content de vous recevoir, voilà, merci d'être là, et on commence avec le sommaire, vous avez envie d'un petit sommaire ? Ok, alors le sommaire, une critique de jeu vidéo, Brain Training 2, en plus ça se joue à plusieurs, c'est génial que vous soyez là, une minute pour parler de, du rhume des fois, la section manga, et puis on commence avec les news, les news ? Nous sommes jeudi, et ce soir à 20h50, l'émission de France 2 Envoyé Spécial consacrera un reportage sur le manga. Joliment nommé un monde à l'envers, ce sujet devrait éclairer les spectateurs sur la soi-disant révolution manga, qui toucherait selon eux tous les secteurs du divertissement. Espérons que pour une fois, on nous épargne au moins la confusion habituelle entre manga et animé. Le sujet de l'épreuve d'anglais au bac STI de cette année était un article du Sunday Times sur l'ouverture d'une clinique pour le traitement de l'addiction aux jeux vidéo. Les étudiants ont dû imaginer une conversation entre une victime et ses parents, en 80 mots, et écrire un article sur les dangers des jeux vidéo, en 120 mots. En fait, ça ne nous dérangerait pas du tout si le texte proposait une vraie réflexion sur le sujet, mais malheureusement, dans cette épreuve, les étudiants n'avaient pas d'autre choix que de laisser leur cerveau au placard et d'approuver le point de vue sectaire du texte. C'est dommage. Quelqu'un à l'éducation nationale ne doit pas vraiment aimer les jeux vidéo. On change de sujet avec Pollen Sonata, un concept de jeu développé en tout juste un mois pour la Wii par une équipe danoise indépendante. Le joueur incarne un pollen qui doit naviguer de fleur en fleur pour rassembler ses congénères et influencer de diverses façons sur le monde extérieur. Il suffit par exemple d'un grain de pollen bien placé pour qu'un garçon trouve enfin le courage de parler à une fille. On espère que les éditeurs vont répondre présent. On revient rapidement sur Ace Combat 6 sur Xbox 360 avec cette nouvelle bande-annonce. C'est toujours aussi beau et ça n'a toujours pas été annoncé pour la France. L'œil du jugement, c'est l'ultime mariage entre le jeu de cartes et le jeu vidéo envisagé par Sony. Le jeu met à profit la caméra USB de la PS3 pour filmer le tapis de jeu sur lequel le joueur peut poser ses vraies cartes. A l'écran, la PS3 rajoute la matérialisation des cartes et toutes les phases de combat. Il y en a qui ne vont pas s'en remettre. C'était les news et tout de suite une belle critique de jeu vidéo, c'est Brain Training 2. C'est un jeu qui se joue à plusieurs... Arrête, 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 arrêtez, arrêtez, putain ! Arrêtez, il n'y a que moi qu'on doit voir dans l'image, quoi. C'est bon. Une critique de jeu vidéo, Brain Training 2. Et vous allez voir, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. T'as du bide quand même. Qui n'a jamais enragé en entendant la phrase ? Les jeux vidéo vont te rendre idiot ! Et soyons honnêtes, les trois dernières heures passées à oxyre des aliens décérébrés ne plaidaient pas en notre faveur. C'est alors que le docteur Kawashima a surgi sur nos Nintendo DS, pour enfin démontrer que le jeu vidéo peut faire du bien à notre malheureux bulbe corticale. Le docteur Kawashima ne se bat pas pour sauver la Terre contre des hordes surgies de l'espace, ne gagne pas des courses effrénées sur des circuits grand tourisme, ne se fracasse pas le cuir chevelu sur des blocs colorés pour soulager sa dépendance aux champignons. Non, le docteur Kawashima se bat afin de redonner un coup de fouet à notre bonne vieille matière grise trop souvent négligée. Après le succès de son premier programme d'entraînement cérébral, le voici de retour avec un programme avancé. Mettez-vous en rang, bande de neurones, on est plus vite que ça ! Le docteur Kawashima est un spécialiste japonais, réputé en matière d'imagerie cérébrale. En analysant les flux sanguins d'un cerveau stimulé par diverses activités, il a mis au point une série d'exercices visant à maintenir celui-ci en forme. Le programme d'entraînement cérébral avancé du docteur Kawashima, appelons-le Kawashima 2 comme ça on dirait un vrai héros de jeu vidéo, propose d'effectuer ses tâches de manière régulière, voire quotidienne, afin d'estimer l'âge de son cerveau et de le rendre plus alerte de jour en jour. Par bien des aspects, Kawashima 2 se résume à ses exercices. Calcul mental, écriture, association de lettres, exercice de mémoire et d'écoute, rien ne sera épargné au joueur. La plupart des exercices nécessitent l'emploi du stylet. La reconnaissance d'écriture fonctionne plutôt bien, à condition de suivre les conseils d'écriture donnés dans le manuel. Certains exercices demanderont aux joueurs de parler à haute voix dans le micro de la déesse, mais le docteur dont le faciès souriant n'est jamais bien loin aura la présence d'esprit de d'abord nous demander si nous sommes bien dans un endroit calme. Dans l'ensemble, les exercices sont bien pensés et mettent nos neurones à l'épreuve de manière ingénieuse. Certains ne sont franchement pas évidents, même pour un jeune cerveau, et on apprécie de noter ses progrès à chaque nouvel essai. Quelques favoris. Le mélomane, qui propose de jouer une partition sur un piano virtuel. La monnaie, où l'on doit calculer la quantité de monnaie à rendre à un client. Ou le brouhaha, où il faut discerner les mots prononcés simultanément. Des couleurs. A l'inverse, certains exercices semblent parfois un peu arbitraires. Ainsi, le puzzle Pagaille demande de reconstituer un mot à partir de plusieurs lettres. Ça semble simple, mais les réponses sont parfois un peu capillotractées. Comme lorsque le programme s'attend à ce que l'on trouve des mots tels que « ordi » ou « rockstar » que l'on peut chercher longtemps dans le dictionnaire. Les exercices sont accessibles dans deux modes, l'évaluation et l'entraînement. En mode évaluation, on doit effectuer trois exercices pris au hasard, à la fin desquels notre âge cérébral est estimé puis reporté sur un graphique, nous permettant de suivre son évolution. En mode entraînement, on peut effectuer librement l'exercice de son choix. Au début du programme, seule une poignée d'entre eux sont ainsi accessibles. En faisant au moins un exercice par jour, le joueur tamponnera son calendrier, ce qui débloquera alors de nouveaux mini-jeux. Comme si cela n'était pas assez, le docteur proposera parfois quelques activités surprises, comme par exemple trouver des acrostiches ou dessiner en reliant des points. Et en tendant l'oreille au conseil du docteur, on découvrira un mini-jeu caché. Il s'agit d'une version jouable au stylet de l'autre docteur de Nintendo, Dr. Mario. Enfin, Kawashima 2 propose toujours de nombreuses grilles de sudoku pour les amateurs. Peut-on ou non classer Kawashima 2 dans la catégorie jeux vidéo ? La réponse est oui, car le potentiel ludique est bien là. Et on se surprend à y revenir inlassablement pour améliorer ses performances sur tel ou tel exercice. Un gameplay addictif au service d'une bonne cause en somme. Et pour ne rien gâcher, avec son habillage simple et ses mini-jeux de qualité, Kawashima est l'exemple même du jeu qui plaira à toute la famille. Alors si votre mère rétive continue de trouver que les jeux vidéo rendent idiots, peut-être que c'est elle qui aurait bien besoin d'être confiée au bon soin du docteur K. Tout de suite dans 101% la rubrique la plus incomprise de nos lives, quand même. Si, on peut le voir. Une minute pour parler d'eux, et c'est une minute pour parler du rhume des foins. Ça t'intéresse pas ? Bienvenue dans une minute pour parler d'eux. Aujourd'hui on va parler de sauvé répétition, mais j'adore ! On va parler du rhume des foins. Et pour cela je reçois... Jean-Michel Eutenbrooke, bonjour. Bonjour, vous êtes un anérologue spécialiste en anérologie. Pas du tout, je suis asthmatique. Et d'ailleurs si vous pouviez éteindre votre cigarette, ça serait cool. Je ne fume pas. Excusez-moi, l'habitude. C'est pas grave, écoutez, je vais punir mon assistante qui s'est trompée, je vais lui mettre un nid d'araignée vénéneuse dans la culotte, et priez-moi de croire qu'elle va te danser, elle va te danser ! Ça doit gratter, ouais. Ah oui, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Alors, quoique ou qu'est-ce, quoique ou qu'est-ce le rhume des foins, j'ai envie de dire. Parce que par exemple, moi une fois j'étais à la campagne, et j'ai entendu une botte éternuée. Alors c'est peut-être ça le rhume des foins ? Une botte de foins ? Qui éternue. Vous êtes de la campagne donc ? Oui, je suis de la campagne. Ah oui, les animaux, la nature, tout ça. Aller à l'école en charrue. Vous alliez à l'école en charrue ? Eh oui, oui, eh oui. Bon, mon père était un petit peu con, donc des fois il oubliait de relever le socle, donc on labourait sur toute la distance pour aller jusqu'à l'école, et avec du goudron, c'est long. Ah, c'était duré, ouais, c'est le fait. Oui, c'était long, c'était long, c'était long. Bah une fois j'ai mis une semaine pour aller à l'école. Une semaine ! Bon, il faut dire que le cheval était mort en cours de route, donc j'ai dû finir à pied. Mon cheval s'appelait Stubol. C'est mignon. Et je me suis toujours posé une question. Les gens de la campagne, les paysans comme vous, est-ce qu'ils portent encore des sabots ou vous mettez des chaussures maintenant ? Ah non, on porte toujours des sabots, c'est plus adapté pour le sol, le sol de la campagne. Mais l'hiver, quand on a froid, on met du foin ou de la paille dedans. Dans les sabots ? Dedans, comme ça on est plus à l'aise. Comme des chaussures, des baskets, ce qu'on appelle des baskets, mais en bois. D'accord. Ça vous manque pas tout ça, la campagne ? Si, 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 je peux pas le nier. Si, ça me manque. C'est à vos origines. Oui. Mais ce qui me manque surtout, c'est Marguerite, mon premier amour. Ah, votre femme est restée là-bas ? Non, Marguerite, c'est ma première génisse. Elle est vieille maintenant, mais elle a encore les pieds bien fermes. Donc le rhume des foins, en fait, c'est on éternue et on a le nez qui coule. Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis passe-partout, de Fort Boyard, je guide les casse-coups, dans les traquenards, qui rêvent de sous, et de Boyard. Wouh, c'est chaud ce soir ! Rock'n'roll, wouh ! On dit que je suis passe-temps ou je suis le père fourré ? Je m'en fous, t'en toit. Tu rappes super bien, quand même. Ouais, ouais, ouais. Tu devrais monter un groupe. Mais j'ai monté un groupe. Avec le commandant-pouce, toi. Non, 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 c'était un groupe qui était là et je l'ai monté, un par un. D'accord. Tout de suite sur ça, pour ça, on joue à Chabit. J'ai brûlé, j'ai brûlé, j'ai brûlé, j'ai brûlé. Votre vie est un échec. Appuyez sur Reset. Une vague de suicides secoue le quartier d'Asamigawa. Les victimes auraient agi après avoir vu ces quelques mots s'afficher devant eux. En fait, le mal serait très localisé et aurait un rapport avec un jeu en ligne du nom de Dystopia. Accessible seulement aux résidents d'un seul immeuble, ceux-ci peuvent s'y étriper gaiement avant de partir au travail dans la vraie vie. Tutsu et Tetsuya est un jeune auteur que certains d'entre vous ont peut-être pu croiser il y a quelques mois en France, lors du dernier salon du livre à Paris. Il nous livre avec ce one-shot une réflexion intéressante sur les mondes virtuels, sans s'enliser dans les clichés et en donnant une résolution rapide à son histoire. Quand le trait de l'auteur se sera un peu plus affiné, il sera sans doute très agréable de suivre une histoire plus développée. Un nom à retenir donc. Voilà, 120% c'est terminé, mais ça recommence demain à peu près à la même heure avec, vu que c'est vendredi, des guests, des gens, des vrais guests, pas comme les guests d'aujourd'hui. Parce que quand même, hein, je venais, vous êtes un peu connus, moins que moi, mais si. Sous-titrage ST' 501